Bonjour à tous, bienvenue. L'idée aujourd'hui, ça va être de parler de Cartotrack, de la nouvelle version qui est sortie au début de l'été, en juillet. Et on va en particulier parler du gestionnaire, du nouveau gestionnaire de campagne. On en profitera également pour voir au passage quelques autres nouveautés. C'est un format un peu nouveau pour ce webinaire Cartotrack où on va parler un peu du logiciel et faire un peu des démos pour que vous puissiez mieux utiliser le logiciel. Pour ceux qui ne connaissent pas Cartotrack et qui sont arrivés à ce webinaire un peu par hasard, un petit mot d'introduction. Cartotrack, c'est un logiciel qui permet de faire des caractérisations de contamination radiologique, de pollution chimique avec la géostatistique pour faire le traitement de données. Ça permet de produire, d'analyser les données, de produire des cartographies à deux dimensions et à trois dimensions. Sur la base de sa cartographie, on va pouvoir prendre des décisions, notamment tout ce qui est classification des volumes en fonction des différentes filières de déchets, différentes catégories de déchets. Et puis, il y a toute une partie aussi, on travaille sur l'échantillonnage, la préparation de l'échantillonnage, l'optimisation de l'échantillonnage pour réduire les incertitudes. C'est un outil tout en un pour, normalement, vous permet de caractériser les pollutions radiologiques, les contaminations radiologiques et les pollutions chimiques. Pour ce webinaire, l'idée, ça va être d'être relativement rapide. Je vais essayer de faire le moins mieux. Souvent, je suis très, très bavard. L'idée, c'est en une petite demi-heure, de vous présenter dans un premier temps avec quelques diapos et puis surtout ensuite en live, en démonstration dans le logiciel, les nouvelles fonctionnalités de carte trac et en particulier ce fameux gestionnaire, tout nouveau gestionnaire de campagne. Durant la présentation, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui surgissent, n'hésitez pas à les soumettre dans la zone de discussion ou de chat. Ça permettra de les reprendre à la fin de la présentation et d'approfondir certains points ou de répondre à vos petites questions. N'hésitez pas, au fil de l'eau, à écrire dans la zone dédiée. Et puis, normalement, vous recevrez de manière automatique un enregistrement vidéo dans quelques jours. Alors, pour repartir sur cette nouvelle version de carte trac, donc 2022.06, en fait, ça remonte à 2021 ou à l'été 2021. Avant l'été, on avait envoyé, on avait soumis un questionnaire à la base des utilisateurs de carte trac pour savoir un peu ce qu'ils voulaient dans la future version. Donc, il y avait plein, plein de questions. C'était assez ouvert. Et il y avait quand même un petit focus sur, justement, la manipulation des différentes campagnes de mesures, en particulier à deux dimensions, et savoir comment on pouvait améliorer l'import, la gestion, la validation des campagnes de mesures multiples dans un même projet carte trac. Et puis, il y a une grande majorité, on s'attendait un petit peu, mais on était ravis de voir ces résultats sortir. On s'est rendu compte que cette idée-là vous plaisait plutôt et que vous étiez assez nombreux à avoir à gérer plusieurs campagnes de mesures. Donc, ce qui, dans carte trac, se faisait assez bien, mais il fallait quand même faire un petit peu attention sur les noms de variables ou alors sur les différents projets qu'on utilisait pour avoir les différentes cartographies qu'on souhaitait obtenir. Et puis, en parallèle de ce petit point, cet axe principal sur la gestion des campagnes, il y avait un certain nombre d'autres développements qui étaient proposés. C'était assez exploratoire. On en a une grande liste dans notre stock de développement en attente. Et donc, il y avait plein de choses sur l'import des données ou l'import-export, la couleur des zones, etc. Et puis, comme vous pouvez le voir, avec des petites notes plus, plus, plus et plus ou moins, il y a un certain nombre d'éléments qui sont ressortis comme étant assez vus positivement, des requêtes qui avaient plutôt des bonnes notes, qui étaient assez attendues. Et donc, ça, c'est des choses qu'on a développées l'année dernière et qui, du coup, maintenant sont disponibles. Je vais vous montrer. Ça sera notamment la délimitation d'une zone autour des points de mesure, le détail des doublons et puis le stockage des paramètres pour pouvoir tracer les calculs et avoir une sorte d'audit du traitement donné par géostatistique. Alors, si on revient dans Cartotrack, au niveau de la gestion des campagnes, jusqu'à présent, quand on chargeait un fichier de données, par défaut, Cartotrack utilisait le nom du fichier comme nom de la campagne. On avait aussi la possibilité de spécifier une variable catégorielle comme étant une campagne. Et ça permettait déjà de les charger dans Cartotrack, de les visualiser. Alors, on pouvait jouer avec l'échelle de couleurs, on pouvait changer le catalogue de couleurs, on pouvait renommer. On pouvait, si on était, si on est déjà un utilisateur un peu avancé dans Cartotrack, jouer sur des filtres pour afficher une seule campagne, certaines campagnes, certaines combinaisons de campagnes. Mais globalement, ça s'arrêtait principalement à ce côté visualisation, analyse exploratoire, déjà spatiale. On pouvait aussi faire des statistiques par campagne. Mais voilà, on avait quand même bien envie de faire un tout petit peu plus. Et du coup, c'est ce qu'on a imaginé et développé pour vous. Alors, maintenant, ce qui se passe dans la nouvelle version, je ne sais pas si vous l'avez déjà téléchargée et déjà utilisée. C'est que certains sont déjà ravis du nouveau gestionnaire de campagne. Donc, maintenant, on a un nouveau petit endroit dans la partie à gauche, là, qui est cerclé de rouge. Au-dessus du gestionnaire de variables, il y a maintenant le nouveau gestionnaire de campagne qui vient s'insérer, qui vient s'insérer en fait assez naturellement. Même au niveau du développement, ça a été vraiment assez facile et assez aisé. Il n'y a pas eu besoin de casser grand-chose pour faire ressortir ce gestionnaire de campagne. Et donc, du coup, maintenant, les campagnes sont directement accessibles. On a en plus le nombre d'échantillons, on va pouvoir changer l'échelle de couleurs. Et puis, on va pouvoir les importer, les modifier, les sélectionner, les supprimer. Donc, ça va changer beaucoup notre utilisation, même si à la base, ça reste à peu près le même fonctionnement, notamment au moment de l'import. Une des choses que ça va changer en particulier, et ça que je vous montrerai pendant la démonstration, c'est qu'on va pouvoir utiliser qu'une partie de la base de données. C'est quelque chose qui n'était pas possible jusqu'à présent. On validait toute la base de données, sauf si on avait utilisé des noms de variables différents, mais là, c'était une sorte de contournement qui fonctionnait très bien d'ailleurs, mais c'était un contournement. Donc, maintenant, l'idée, c'est de pouvoir aller manipuler directement la base de données et d'aller sélectionner une ou plusieurs campagnes et de ne travailler que sur les campagnes qui ont été sélectionnées. Donc, ça va permettre de faire des validations de base de données par petits bouts, par petites zones, par dacs, par campagnes. Donc, ça, ça va être quelque chose d'assez intéressant et d'assez pratique à utiliser et ça fait gagner beaucoup de temps et ça facilite la manipulation des campagnes. Et puis, j'essaierai de ne pas l'oublier lors de la démonstration, lors du traitement de données de la cartographie à 2D. Maintenant, dans la grille, il y a un certain nombre d'informations qui sont stockées, qui sont attachées à la grille des résultats, notamment tous les paramètres géostatistiques, le variogramme, les résolutions, le modèle de variogramme, etc. Et puis aussi, du coup, les campagnes qu'on a sélectionnées en entrée. Alors, avant de faire la démonstration, quelques autres petites améliorations, nouvelles fonctionnalités au niveau de la nouvelle version cartographale 2022-06. Donc, comme vous pouvez le voir, ou vous l'avez déjà vu sur votre logiciel, on a modifié quasiment tous les pictogrammes, les petites icônes. Ça, c'est pour homogénéiser avec tous les logiciels de géovariance. Ça permettait aussi de rafraîchir un peu l'interface avec la possibilité également de gérer les différents onglets du projet 2D, du projet 3D, du gestionnaire d'échelle de couleur, là, dans le bandeau tout à gauche. On va pouvoir, du coup, naviguer dans le logiciel avec ces petites icônes qui sont un peu plus faciles à, une fois qu'on l'avait découvert, une fois à se remémorer et à utiliser. Et puis, une des conséquences, alors en fait, c'était presque une des premières choses qu'on disait, c'était de refondre un peu les tables de données à deux dimensions qui étaient précédemment dans trois bases de données différentes, acquisition, raw data, validative data, avec une fenêtre, des boutons un peu partout. C'était comme ça que ça avait été développé à l'origine. Donc, on a profité pour tout réhomogénéiser et faire une interface qui est normalement un peu plus pratique à utiliser, avec en particulier le bouton de validation qui est au centre avec une couleur un peu différente où on ne loupe plus pour valider les données. Les autres petites améliorations, alors on n'est pas sans revue, parce que si je les oublie lors de la démonstration, je vous les aurais compris quand même. Vous pouvez aussi aller voir les new features. Il y a un document qui est écrit en même temps que le logiciel et qui liste toutes les nouvelles fonctionnalités et toutes les productions de bugs de chacune des versions. C'est disponible dans votre espace MyGeovariance sur le site de Geovariance. Alors, j'en ai déjà parlé du coup, parce que c'était une des choses qui avaient été demandées lors du… qui avaient reçu pas mal de scrutins favorables lors des questionnaires de 2021. C'est le détail des doublons, la création des zones convexes à partir des données, le stockage des paramètres de clivage. Et puis, il y a également pas mal d'améliorations dans l'import de dés, dans le plan d'échantillonnage, etc. On va essayer de parcourir tout ça. Alors là, c'est une petite illustration de la création d'une zone convexe. On demande, je vais le faire en démonstration, où on demande une distance pour étendre un petit peu et à partir des données, ça crée directement un polygone. C'est une fonctionnalité que certains utilisateurs, comme les tout premiers utilisateurs, demandent depuis longtemps, longtemps. Et maintenant, c'est dans Cartetrack. Donc, on va pouvoir l'utiliser. C'est vrai que c'est assez pratique. Donc, maintenant, c'est deux diapos. On va aller dans Cartetrack pour faire la démonstration. Alors, une nouvelle fonctionnalité aussi, on a ouvert la nouvelle version, c'est le gestionnaire de projet qui a été revu aussi pour bénéficier de développement des autres logiciels de jeu-variance. Du coup, on a plus seulement la liste des projets avec des petits boutons d'action, mais on a également, alors, on a toujours la liste avec la possibilité maintenant de trier. Donc, c'est assez pratique pour s'y trouver. Et puis, on a, dans la partie droite, une prévisualisation et puis les informations un peu capitales du projet, son nom, son système de projection, quand est-ce qu'il a été créé, sa localisation sur le disque ou sur le serveur, sa taille. Donc, ça, ça permet de, si on a plusieurs projets sur des mêmes zones avec différentes campagnes, on a créé des projets différents. Donc, ça permet de vite retrouver celui qui nous intéresse et de naviguer parmi nos différentes études. Donc, je vais ouvrir un projet qui est vide. Et puis, on va redécouvrir ou découvrir le nouveau gestionnaire de campagne qui est en partie en haut à gauche. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Ce n'est pas très grave. Donc, c'est ce nouveau gestionnaire de campagne qui, pour le moment, est au bout. Alors, comme précédemment, on va pouvoir charger des campagnes, des fichiers de données, campagne par campagne. Donc, soit en disant le menu import, importer des données 2D, ou soit directement dans le gestionnaire de campagne avec la toute première icône, la petite flèche qui nous crée des nouveaux points. Et ça, ça va ouvrir le nouveau gestionnaire de campagne. Alors, je vais tout supprimer, histoire de me remettre comme on est au début. Et puis, je vais charger un certain nombre de campagnes. Donc là, j'ai plusieurs groupes qui ont travaillé sur la même zone. Et donc, je vais charger ces différents groupes. Alors, petite amélioration. Du coup, maintenant, on peut choisir directement la couleur de la campagne. Ce qu'on pouvait faire que, a posteriori, dans les versions précédentes de cartes FRAC. On peut toujours renommer le nom de la campagne. Par exemple, c'est le nom du fichier. Si vous nommez de manière intelligente vos fichiers, du coup, le nom de campagne est déjà trouvé de manière intelligente. Et puis, ici, je vais faire exprès de faire une erreur. C'est une nouvelle petite amélioration. Je vais charger des latitudes-longitudes dans un système de projection avec des coordonnées x, y en mètres. Donc, dans la carte FRAC, maintenant, on a un petit message en orange, en bas de la troisième étape. Il nous dit, attention, il semblerait que vous ayez des coordonnées x, y qui sont plutôt de l'ordre de grandeur de degré. Et donc, on vous conseille, car le track vous conseille, d'utiliser le système de coordonnées WGS84 pour travailler avec des latitudes-longitudes. On fait deux crans en arrière, on remet WGS84, qui nous permet de travailler directement avec des latitudes-longitudes. Par défaut, c'est celui qu'il faut utiliser. Et puis, du coup, comme je l'avais déjà fait une fois, on a les différentes variables. Donc, les latitudes-longitudes sont détectées. Et puis, ensuite, je vais charger une mesure de débit de dose. Les autres variables par radionuclide, ça va être des variables auxiliaires. Et puis, pour le moment, groupe, je vais juste le laisser comme commentaire. On le chargera, d'ailleurs, même pas l'importer. Et puis, on chargera ensuite en multi-campagne. Donc, quand on fait ça, on va importer. Et donc, on a une première campagne qui apparaît dans le gestionnaire de campagne. On peut faire ça un certain nombre de fois. Donc, je vais charger le groupe 2. Je peux changer la couleur. Voilà, c'est bleu, c'est vert. C'est les mêmes colonnes. Donc, on va importer les instruments. Je vais en importer. Je ne vais peut-être pas tous les importer, mais je vais en importer 3. Histoire de pouvoir manipuler. Voilà. Donc, dans le gestionnaire de campagne, on va avoir… On va même en profiter pour changer la couleur. En clic droit, on va pouvoir renommer. On peut même faire F2 ou utiliser le petit bouton renommé. Et puis, on peut modifier les couleurs. On va avoir quelque chose de plus différent. Donc, ça permet de modifier directement dans cette partie gestionnaire de campagne plutôt qu'à avoir à ouvrir le catalogue comme précédemment. On va pouvoir fusionner… Alors, pardon. Quand on sélectionne une campagne, quand on la met en surveillance, du coup, ça va se mettre en surveillance aussi sur la carte. Et ça va aussi se mettre en surveillance dans la base de données. Il faut aller se promener dans la base de données pour voir à quel endroit on a la campagne. Je vais me mettre juste à la limite. Ça, ça fonctionne comme avant. Sauf que là, du coup, ce ne sont pas des points qu'on sélectionne manuellement sur la carte. C'est directement qu'on sélectionne la campagne à travers le gestionnaire de campagne. On va avoir la possibilité… Alors, je ne vais pas le faire parce que ça va me modifier sinon la petite étude. Mais on a la possibilité de fusionner des campagnes. Donc là, c'est quand on veut regrouper. Après les avoir validées une par une, du coup, on a la possibilité de fusionner. Donc là, Arctetrack nous dit qu'il va utiliser le nom de la première campagne qui est sélectionnée. Après, on peut renommer. Éventuellement, peut-être qu'on améliorera ça pour donner un nom directement à cet endroit-là. Et puis, ce que, du coup, je voulais vous montrer, c'est qu'on va pouvoir, dans la carte, on va pouvoir sélectionner une seule campagne. Alors, on va prendre la campagne une. Et au moment de la validation, alors là, de la même manière, on va pouvoir valider directement depuis le gestionnaire de campagne. C'est la petite tic, le troisième bouton. Ou alors, utiliser le bouton Validate, qui, du coup, est repositionné au centre de l'interface, là, entre les deux tables, pour bien comprendre ce qu'on fait. Donc, ça fait la même action. Et donc, là, du coup, on va aller choisir 0 m de distance. Et puis, on va valider. Et donc, là, dans la base de données validées, il y a uniquement les données de la campagne une, du groupe 1. C'est pour ça qu'on voit que la petite couleur, la petite pastille de couleur, c'est vert, c'est-à-dire validée. Les autres données existent toujours. Elles sont toujours dans la carte-track. Mais comme on ne les a pas sélectionnées, elles n'apparaissent pas dans la base raw data et elles ne sont pas prises en compte au moment de la validation. Donc, ça, ça va permettre de gérer de manière assez facilement plusieurs campagnes sur la même zone parce qu'on fait une cartographie avant assainissement, une cartographie après assainissement, ou parce qu'on a des campagnes de mesures régulières et on fait des mesures tous les mois ou toutes les années. Et donc, du coup, là, les campagnes, ça va être 2021, 2022, 2023, 2024. Et on a tout dans le carte-track et ça nous permet de faire le traitement de données date par date, campagne par campagne, groupe par groupe, dans lequel je vous présente. Alors, au moment de l'import, je reviens du coup sur l'import, on peut aussi, je vais tout supprimer, ça m'abalide les données. Et puis, je vais charger un fichier où, en fait, j'avais déjà tout concaténé. Alors, ça, c'est des choses, je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent, mais on peut directement, plutôt que d'utiliser le nom du fichier comme nom de campagne, on peut directement utiliser une variable catégorielle. Donc, si on a la colonne, là, va être groupe, ou tout à la fin, on a groupe 1, G1, 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 G1. Là, vous aviez juste les premières lignes, on ne voit pas les autres. Il y a plusieurs milliers de lignes. Mais ensuite, j'ai 2, G3, G4, G5, G6. Et donc, du coup, si on fait attention, si on précise à carte-track que cette variable groupe, ce n'est pas juste du texte, un commentaire, juste une information textuelle, mais une variable catégorielle qui a un rôle particulier qui est, en fait, le nom de la campagne, du coup, carte-track va importer exactement comme si on avait importé tous les fichiers individuellement, sauf que là, c'est un seul fichier concaténé et du coup, on a les différentes campagnes qui vont se charger automatiquement. Là, j'avais, en fait, 6 groupes. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'a modifié les couleurs. Les modifications, on va voir sur la taille, mais on voit les différentes campagnes. Alors là, c'était plusieurs groupes qui travaillaient sur les mêmes zones. Alors, si je repars avec le groupe 1, je vais décocher les autres. Donc, on va revalider. Tout à l'heure, je l'avais fait dans les onglets avec les tableaux. Là, je vais le faire directement, du coup, depuis le gestionnaire de campagne. Donc, maintenant, dans les messages, on a les informations sur les doublons. Précédemment, on n'avait que le petit tableau de synthèse sur les doublons. Maintenant, on a le détail avec la liste complète des doublons. Donc, on peut voir qu'on a certains clusters qui ont uniquement deux points consécutifs. Donc là, le point 8 et le point 9 ont exactement les mêmes coordonnées. Et après, on a alors certains clusters, certains groupes de points où là, on a plusieurs points consécutifs. Là, le point 28, 29, 30 et 31 ont exactement les mêmes coordonnées. Donc, soit on s'est arrêté, on a fait une pause de plusieurs secondes. Une mesure, ça correspond à une seconde. Soit le GPS, et c'est généralement ça la bonne interprétation. Et ce qu'il faut vérifier, c'est que le GPS a rendu plusieurs secondes d'affilée, exactement les mêmes coordonnées. Donc, il s'est un peu bloqué. Et donc, on a pu continuer à se déplacer, mais le GPS nous a redonné les mêmes coordonnées. Donc là, c'est des choses qu'il faut vérifier. On peut le voir dans le fond de carte si on met le track. Donc, on voit qu'on a certaines petites incohérences. On a des grands sauts, des points qui avancent régulièrement. Et puis ensuite, il nous manque quelques points. On aurait bien voulu avoir des points au milieu. Et ça, typiquement, c'est qu'en fait, il y a plusieurs points qui se sont accumulés au même endroit. Parce que le GPS n'a pas rendu les bonnes latitudes longitudes. Donc, ça, ça existait déjà. C'est juste que du coup, carte au track nous donne le détail des doubles. Alors, la petite fonctionnalité sympathique, c'est de pouvoir créer des zones à la volée sur les données qui sont sélectionnées. Donc là, ça se passe dans la partie gestionnaire de zones et de résultats. On a un petit bouton en plus. Alors, on peut toujours digitaliser manuellement. On peut toujours extraire un polygone depuis un fichier vectoriel. Et puis là, on a la possibilité, le troisième bouton, de créer une zone directement à partir des données. Donc là, on va donner une petite tolérance qui dépend de comment vous êtes déplacé sur le site, la taille de votre mesure, 35 mètres jusqu'à ce que ce soit visuel. Et puis, carte au track va nous créer une zone directement à partir des données que naturellement, on va pouvoir modifier si je sais que j'ai un bâtiment dans cette partie-là, ce que c'est tout cas, et puis un autre bâtiment à cet endroit-là. On peut toujours faire des trous, déplacer des trains de construction, si j'ai envie de faire plus grand ou plus petit. Ça, c'est comme d'habitude. C'est juste que le polygone, on n'a pas besoin de faire le tour délimité manuellement tout pour tour. Carte au track va nous faire automatiquement avec les boutons, avec cette création de polygones. Je vais extraire aussi le grand bâtiment au sud. Là, on a à peu près fait le tour du gestionnaire de campagne et de la nouvelle interface au niveau des tables de données 2D. Là, j'ai sélectionné qu'une seule campagne, j'aurais pu en sélectionner deux. On pourra les fusionner, en supprimer, les mettre en visible ou non visible. Ce qu'on pouvait faire visuellement dans les couches en modifiant les filtres, là, on le fait directement dans le gestionnaire de campagne. Et ça a des conséquences, en particulier sur la validation, ce qui va nous permettre de faire des cartographies campagne par campagne sur la même variable. Je vais le faire assez rapidement, juste pour vous montrer le stockage des résultats. Là, on a le traitement 2D classique. Je vais faire de la morphose. Toujours le plan de position, l'histogramme très dissimétrique. On peut faire des corrélations, c'est comme toujours. Analyse exploratoire, on va pouvoir faire avec les détecteurs, soit en nuages de corrélation, soit en boîte à moustache. Ça, c'est du classique. Il n'y a rien qu'à changer. Il n'y a de très flagrant. Maintenant, on peut éditer. On va pouvoir éditer, on peut customiser, personnaliser les axes. Avant, on peut toujours zoomer, dézoomer, mais ça ne faisait pas forcément ce qu'on voulait. Là, on peut vraiment précisément changer la variance, si j'ai envie que la variance soit que 1,2. Je vais pouvoir modifier, personnaliser les axes, ce qui permet, par exemple, de comparer différents graphiques, différents histogrammes, différents pariogrammes, entre plusieurs campagnes, entre plusieurs études, avec exactement les mêmes axes. Ça permet de comparer plus facilement. C'est un petit bonus au passage. Je vais utiliser une grille, pas trop. L'idée, ça va être de prendre le calcul. C'est rapide. Ce qui va surtout m'intéresser, c'est de vous montrer que les résultats, du coup, sont des paramètres qui sont maintenant stockés dans la grille de résultats. On a dans notre gestionnaire de zones et de résultats, la zone 1, que j'en ai pas nommée. On va faire la zone du groupe 1. Et puis, sur cette grille de résultats, où on voit qu'on a le cliché, la variance, les différentes probes qui sont calculées automatiquement, la pervalle de confiance, on a du coup maintenant des informations un peu plus détaillées sur la grille de résultats, où on va retrouver en particulier que ça a été fait. Alors, on a la superficie de la zone. Et on voit qu'on a travaillé uniquement sur la campagne 1 du groupe 1, G1. On a les informations sur la gestion des doublons et des limites de détection. Et puis ensuite, on a tous les paramètres qui ont été utilisés lors du mapping, lors du traitement géostatistique, avec en particulier l'utilisation d'une aile à manchose, le variogramme expérimental avec le pack calcul de la distance maximale, le modèle de variogramme qui a été utilisé, et puis les différents paramètres d'estimation, la résolution de la grille, le nombre de voisins, etc. Donc ça, ça va permettre d'enregistrer tous les paramètres. Et du coup, ça permet de rejouer, si on a besoin, dans un an, dans une semaine, dans un an, dans six mois, exactement la même étude. Si la base de données est la même, en utilisant ces paramètres-là, dans un autre projet de carte frac, on va retrouver exactement les mêmes résultats. Donc voilà, ça, c'était juste pour vous montrer un peu plus de traçabilité. Qu'est-ce qu'on avait encore ? Gestion des doublons, stockage des paramètres. Je crois qu'on a fait à peu près le cours. C'est déjà une ligneur. Alors, dernier petit bonus. Dans la carte, on avait la possibilité de sélectionner à partir d'un polygone. Je vais le mettre sur Redata. On avait la possibilité de sélectionner des points à partir d'un polygone. Ce qu'on ne pouvait pas faire dans le mapping 2D, ça faisait forcément des gros rectangles. Et donc, maintenant, on peut faire, sur le plan de position, on va pouvoir utiliser le petit menu sélection à partir d'un polygone. Pas de la même manière que C. Autre chose qu'un rectangle. Des fois, ce n'était pas très pratique, notamment quand on faisait l'analyse des corrélations. Là, on était obligé de le faire. Je voulais refaire l'ancienne. Ça faisait quelque chose de comme ça. Hop ! Je vais sélectionner. On était obligé de faire des rectangles comme ça, puis d'utiliser le bouton contrôle pour faire des choses encumulées. Alors que maintenant, on va pouvoir bien évidemment faire une sélection polygone, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Donc voilà, petit bonus au passage. Alors, il y a plein d'autres petites fonctionnalités. Je vous encourage vraiment à aller regarder le document PDF avec des nouvelles fonctionnalités sur toutes ces petites astuces qui vous permettent soit de gagner du temps, soit d'aller un peu plus loin dans l'utilisation du logiciel et dans la compréhension de vos données. Donc, tout est tracé. Même moi, je ne les connais pas toutes et je les découvre des fois lorsque je donne une formation. C'est un des participants qui a exploré, qui a osé cliquer les petits boutons un peu partout et qui est tout content de me montrer quelque chose de nouveau qui lui paraît intéressant. Donc voilà pour la petite démo dans Cartotrack. Ce que je vous propose maintenant, donc là, on a… Je pense que du coup, vous avez vu un peu comment on peut utiliser le gestionnaire de campagne. Donc, voilà, ça s'est vraiment inséré. Ça paraissait… Les développeurs étaient assez contents parce que ça s'est inséré assez naturellement. C'est comme si c'était prévu depuis le début de Cartotrack, mais juste que ça n'avait pas été rendu visuellement avec ce petit gestionnaire. Et à l'utilisation, pour en avoir déjà discuté avec certains utilisateurs, on nous a fait grand usage durant l'été pour travailler avec plusieurs campagnes. Mais ça simplifie quand même la vie. Ça facilite l'analyse des différentes campagnes et la réalisation de différentes cartographies, soit parce qu'il y a des détecteurs différents, des zones différentes, ou des dates différentes. Ça permet vraiment d'être beaucoup plus efficace. Alors, ce que je vous propose pour la fin de ce webinaire, c'est de revenir sur la présentation. Peut-être, avant de vous laisser la parole, n'hésitez pas à remplir, à poser des questions dans la petite zone qui est dédiée. On vérifie ce qui a été marqué. Bon, ça va. Dans la petite zone de questions, si vous avez des questions, j'essaierai de vous apporter des réponses. Et donc, du coup, là, j'ai encore quelques diapos à vous présenter. N'hésitez pas à poser des questions pendant ce temps-là. On va sûrement faire, alors on ne sait pas encore trop sous quelle forme, sûrement sous la forme d'un questionnaire. On est en train de réfléchir, nous aussi, en interne à ce qu'on va mettre dans la future version de Cartetrack, la 2023, je ne sais pas quel mois. Et l'idée, c'est que vous soyez aussi acteur, tout comme vous l'avez été sur cette version-ci, avec le questionnaire de l'année dernière. Donc, on a plein d'idées dans les cartons. On a un stock assez grand de fonctionnalités, d'idées, de requêtes. Alors, certaines sont très, très conséquentes. D'autres sont très cosmétiques, très visuelles, mais ça n'empêche pas qu'elles peuvent être très utiles, pas très pratiques à l'utilisation. Pour faire ressortir un peu les gros points, les gros axes de développement, donc il n'y a pas de… Pour le moment, on a deux, trois idées, mais l'idée, ça va être de vous laisser sélectionner aussi, de choisir et influer sur le choix des développements de la future version. On se pose un certain nombre de questions sur les versions de cartes track, notamment la possibilité d'avoir une version qui serait uniquement à deux dimensions, qui aurait des fonctionnalités un peu plus avancées que ce qu'il y a dans Cartes Track One actuellement, mais qui n'aurait pas du tout de partie 3D. Et en parallèle, d'avoir un viewer 3D qui permettrait de visualiser des résultats d'une étude Cartes Track. En gros, vous faites une étude Cartes Track à trois dimensions pour un client, et le client, il ne veut pas refaire l'étude Geostat, ce n'est pas son boulot, mais il veut juste pouvoir récupérer notamment les grilles de résultats à 3D et changer l'échelle de couleur, changer le seuil, changer l'approba, ou tout ce qu'on veut. Et donc, du coup, là, ça serait juste une partie qui porte-clé viewer 3D. Donc, ça, c'est des choses qu'on imagine, qu'on va peut-être mettre en place. Ensuite, dans les autres développements, il y a aller un petit peu plus loin dans le traitement des simulations géostatistiques. On avait l'année dernière déjà beaucoup travaillé sur le nouveau module de calcul des volumes et calcul d'excavation avec les courbes de risque, l'approche pareto, les accumulations. Et donc là, l'idée, ça va être d'aller un cran un tout petit peu plus loin et de réintégrer une fonction coûte. Et l'idée, ça va être de permettre de prendre une décision en réduisant le plus possible la pollution ou la contamination, mais en maîtrisant également le coût de l'assainissement ou de la dépollution. Et donc là, c'est en nucléaire, on parle du principe Alara, donc aussi bas que raisonnablement possible. Donc là, le possible, l'assainissement, c'est par exemple la courbe bleue. Donc là, c'est le fait de réduire la contamination, c'est ce qui est possible. Si on enlève 0 m3, on n'enlève rien. Si on enlève 800 m2 ici, on enlève tout. Donc ça, c'est la courbe du possible et on va se balader continuellement de ne faire rien, on enlève tout. Et puis, raisonnablement, ça va être la courbe orange. Donc là, c'est plutôt le temps, surtout le budget. Et quand on fait la somme des deux, on va pouvoir trouver le aussi bas que possible, que raisonnablement possible. Ça, c'est une manière de pouvoir sélectionner notamment le risque de dépassement de seuil, la probabilité de dépassement de seuil de manière quantifiée, objective. Donc là, c'est aller un cran plus loin dans le traitement des simulations géostatistiques. On a un certain nombre de requêtes sur des imports, exports de formats un peu différents, de se connecter à des serveurs de bases de données, de charger simultanément plusieurs fichiers qui ont le même, notamment des fichiers de campagne de mesure avec exactement les mêmes colonnes, ou des fichiers vectoriels ou des fichiers raster pour exactement le même format qui pourraient être apportés de manière groupée. Le fait d'avoir développé le campaign manager, alors on ne va pas le faire tout de suite, on va se focaliser sur d'autres trucs, mais on pourrait imaginer organiser la gestion des campagnes, pas uniquement sur le nom de la variable campagne, mais sur toute autre variable catégorielle. Là, j'avais le groupe et j'avais l'appareil, le détecteur. Du coup, on pourrait imaginer avoir une petite liste déroulante pour choisir sur quelle clé on veut trier les campagnes. Ce ne serait pas forcément uniquement les groupes de données, ce ne serait pas uniquement sur le nom de campagne. Ça pourrait être sur l'installation, sur la date, sur n'importe quelle variable catégorielle qui aurait été renseignée. Et puis après, dans les trucs ou au moyen long terme, je ne sais pas, ça sera à vous de nous le dire, on imagine faire du spatio-temporel dans Cartotrack, en fait, on en fait déjà en trichant un peu, en détournant un peu le 3D et en utilisant la variable Z comme une variable temporelle. C'est juste qu'on… Dans Cartotrack, on pourrait faire un variogramme qui ne s'appelle pas variogramme vertical, mais qui s'appelle variogramme temporel avec des structures périodiques. On pourrait faire des chroniques plutôt que de faire des profils de sondage. Au niveau de la visualisation, il va falloir gérer si on présente semaine par semaine, mois par mois, année par année. Il n'y a rien de révolutionnaire. Ça serait juste customiser un peu, adapter le workflow, toute l'interface et tout le traitement à trois dimensions pour le faire en spatio-temporel, donc à deux dimensions, XY, avec une fluctuation du temps. Et puis, certains, ceux qui me connaissent, savent que j'ai mon petit cheval de bataille sur la déconvolution. On a fait des nouveaux calculs, des nouveaux essais là assez récemment. Et donc, ça pourrait être aussi quelque chose de manière assez simplifiée. L'idée, c'est de passer de mesures de débit de dose à la cartographie des sources en intégrant la fonction de réponse faciale du détecteur. Il y a des choses qui ont l'air assez prometteuses et on pourrait, voilà, dans les axes de développement, ça demande encore un peu de l'ERD, mais intégrer ce principe de déconvolution géostatistique dans Cartotrack, en tout cas dans une version assez simple à deux dimensions. Donc voilà, vous recevrez peut-être prochainement un petit questionnaire pour nous aider à faire le tri et à prioriser un peu ça avec plein de petites questions. vos avis comptent vraiment, comme vous avez pu le voir, les questionnaires de 2021, tous ceux qui avaient reçu des bonnes notes, toutes les propositions qui avaient reçu des bonnes notes ont été intégrées dans la version 2022. Donc, vous avez vraiment un pouvoir de décision et d'action et d'influence, un pouvoir d'influence sur le futur Cartotrack, les futures versions de Cartotrack. Et puis, alors, pour vous laisser le temps, je ne croirai pas beaucoup de questions encore pour le moment, donc n'hésitez pas, je vais me mettre en nouveau. Juste pour vous permettre de réiniger vos questions, quelques mots sur Geovariance. La même diapositive que d'habitude avec une toute petite nouveauté, c'est que Geovariance du coup a été rachetée ou on a vendu Geovariance, les salariés actionnaires ont vendu Geovariance à la constellation Vela, donc une société canadienne qui en fait organise toute une constellation d'entreprises indépendantes, d'éditeurs logiciels, un peu comme Geovariance avec des tailles plus ou moins grosses, en particulier sur la mine. l'idée c'est d'avoir toutes les boîtes à outils, toutes les briques technologiques, logicielles pour faire l'estimation des ressources en mine. En environnement et en nucléaire, on est un petit peu à la marge, donc ça ne va pas trop nous impacter car TATRAC est un produit un peu dédié aux chimiques et aux radiologiques. Il y a eu juste ce petit changement, sinon on est toujours basé en France avec des bureaux notamment au Brésil qui se développent énormément, beaucoup de consultants, beaucoup de formations en pleine croissance. Et puis, sur tout ce qui est pollution chimique, continuation radiologique, on peut vous aider sous la forme d'études et d'assistance technique pour faire vos cartographies, identifier les zones à la qualité contaminée en fonction de différentes catégories de déchets, optimiser l'échantillonnage. On le fait pour vous ou on vous aide à le faire. Et puis, on vous forme aussi à l'utiliser le logiciel. Le but, c'est vraiment de transférer la technologie. Ce qui est assez bon signe en ce moment, c'est que on est de moins en moins sollicité, moins en moins, on est toujours sollicité, mais il y a de plus en plus d'utilisateurs qui utilisent TATRAC sur eux, mais c'est très, très bien. Et du coup, on ne sait plus trop sur telles données, ils travaillent, on ne voit plus trop les jeux de données. C'est un peu frustrant pour nous, mais c'est très bien. C'est ça le but de TATRAC, c'est vraiment que vous vous appropriez la géostatistique et tout le processus de cartographie, de gestion des incertitudes, des championnages. Donc ça, ça fonctionne de mieux en mieux, mais vous avez toujours la possibilité de vous former ou de vous reformer à différents niveaux de formation, de formation, de sensibilisation, de formation initiale, avancée, avec toujours la possibilité de faire des ateliers dédiés, carte-track, sur vos propres données. Ça, c'est à cheval entre le tutorat et la formation, le mentoring.